Allez, salut à tous, on se retrouve pour le 20ème épisode sur Don't Starve Together, avec E.O. Salut, salut. On a chayé, ils se sentent tout seuls, là, maintenant. T'as cru que j'allais t'oublier, hein ? Oui. Mais non, je ne t'oublierai pas. Et je veux que je te servirai déjà, eh bien, 20ème épisode, soit une soixantaine de jours, à la fin de cet épisode. Déjà ? Eh oui, c'est lancé. Si tu le dis. Ça aura fait bien pas mal de survie, déjà. Je me souviens, dans mes premières parties, à 60 jours, je n'y croyais pas, pour moi, c'était une légende. Six jours ? C'est un peu ça, oui. Allez, loading, loading, loading. Ouais. Alors, Chester. Hop là. Ensuite, il y a un coffre à bois, donc on va ramasser le bois. Et on va le mettre dans le coffre à bois. Alors, pourquoi j'ai mis des boulettes vertes sur les boulettes qui étaient déjà périmées ? Tout simplement pour les faire repasser en verre, comme ça, et vous pourrez, eh bien, m'aider à finir le stock. Ouais. Tu veux qu'on fasse un autre coffre à lapins ? Pourquoi ? Tu as encore des lapins sur toi ? Non, mais on en a tout le temps. Non, mais je pense que ça ne sert à rien de les récolter, en fait. Parce que ça use les pièges pour rien et tout, on a assez de stock pour le moment. J'ai quand même refait un coffre. Mais, mais, comment il me pousse pendant que je suis en train de crafter ? Pas incroyable, ce garçon. Alors, ça, ça vient ici. Bon, je pense qu'on ne manquera pas de nourriture cet hiver. Je vais aller récolter le miel. Bah, vas-y. Ah, bah, en hiver, du coup, elles ne sortent même pas les abeilles. C'est cool. Bon, je vais récolter le petit lapin, là, comme ça, je vais refaire à manger. Non, je n'ai pas planté n'importe où, quand même. Voilà. Ensuite, ça. Allez, meurt. Ça va là-dedans. Ensuite, les pétales. On ne sait jamais quoi en faire. Donc, ça va dans le truc où ce sera de toute manière périmé. Au bout d'un moment. Ce qui pourrait être sympa, c'est de se faire deux cages à l'oiseau supplémentaire. Ah oui, c'est vrai que j'ai faim, moi. Hop. Moi, je vais m'occuper de récolter. Mais ça demande pas mal, en fait. Ça me fait baisser ma santé, les bonbons. D'accord. Mais tu as les nuggets de poulet qui, eux, te la font remonter. Oui, c'est ça. Mais d'abord, la santé mentale. La santé physique, c'est moins grave. Donc, les cages, tu m'as dit. Hop, c'est dans... Non, c'est dans food. Est-ce que c'est dans food ? Non, c'est pas dans food. Structure. Je le sens bien. Ouais. Il me faut deux papyrus, six d'or et deux graines. Alors, est-ce que j'ai quatre graines ? Largement. Côté papyrus. Euh, ouais. Non, pas assez. Si, si, j'en ai assez, mais il en reste plus que quatre. Hop. Et on a dit de l'or. Oui, de l'or, on en a un en rab. Donc, structure, on a dit. Une cage à oiseaux. Ça va être facile à placer, ça. Oui. Je pense que notre campagne commence à être un petit peu occupé. Ah oui, non, bah non, en fait, j'ai pas assez. Ok. J'ai pu faire deux papyrus, il faudrait quatre herbes en plus pour pouvoir faire un autre parchemin, en fait. Alors, par contre... Oui. On rajoute un peu de feu, parce que voilà. Je pense qu'il faudra aller chercher quelques bouses aussi pour refertiliser ce qui reste. En même temps, pour l'instant, on peut pas en faire grand-chose. Ouais, mais ce serait bien dit si l'été se soit fait. Oui. D'ailleurs, pendant qu'il fait pas encore trop nuit... Toi aussi, tu te mets à récolter. Bah du coup, oui. Et du coup, eh bien, nous voilà au deuxième hiver. Je ne sais pas trop ce que l'on va faire pour s'occuper pendant ce long hiver. On peut s'amuser à vadrouiller du côté de notre deuxième campement. On pourrait éventuellement explorer un peu. Parce que là, on va avoir fini nos récoltes. On peut chercher du caca pendant la journée aussi. On peut faire ça, eh bien, demain, oui. Moi, j'aime bien notre chenot. Il sera encore mieux avec un vrai sol, mais en attendant, il est pas si mal. Ça va, je vais venir. Je serais bien un autre paratonnerre. On manque d'or. Voilà, je te donne à peu près tout ce qui me passe par la tête et du coup, tout ce qui nous manque. J'ai faim. On manque d'or. Je veux un paratonnerre. Je veux une cage à oiseaux. Je veux du caca. Ça t'a des envies. Oui, chacun ses goûts. Du coup, je te laisse ici. Là, on a un deuxième oiseau. Voilà, je te laisse de quoi ranger un peu. Non, mais je veux pas examiner le mur. Ça y est, il commence à examiner des trucs. T'as pas idée. Hop, on met ça ici. Du coup, je vais manger ça. Ça, ça vient là. Ouais, du coup, moi, je vais partir à l'exploration demain. Je vais prendre six boulettes de viande. Très bien. J'ai de quoi faire des feux. Je vais me prendre ma pierre. Très bien, je vais aller explorer. Torche. Oui, c'est bon, j'ai largement de quoi refaire une torche. Par contre, je vais me faire quelques outils de base. Silex, please. Hop. Oh, je les ferai au besoin. Je pense que je vais retourner explorer du côté de notre campement secondaire. Je prends de tâche parce que ça m'énerve qu'elle soit là. Alors. Viande séchée. Hop. Hop. Bon, on va la mettre là. Ça va, on a pas mal de miel. Donc, les nuggets. Miam, miam. On est équipé en tout, je pense. C'est pas faux. Ça, plus... Je vais prendre celle-ci parce qu'elles sont mieux conservées. Voilà. Et donc, j'irai chercher du coca dès demain. Je nous ai fait un muffin, allez. Au papillon. Un muffin au papillon. En même temps, butter, pour moi, c'est du beurre. C'est juste un muffin au beurre. Fais voir, ferme. Non, il faut le comprendre, à mon avis, comme butterfly. Mais c'est marqué butter. Et butter, c'est pas encore papillon. Bah, le papillon, c'est un butterfly, donc du beurre volant. Ah, c'est français. Ah là là. Je vais l'explorer. Ouais. Il y a plein de lapins. Oui, mais on en a pas besoin. Alors, les bisons. Comment vous êtes dans votre famille ? Nombreux ? Ça va ? Ça s'agrandit ? La famille, ça va ? Les petits, tout ça, tout ça ? Ils ont bien grandi ? Vous êtes bien installés ? C'est important de savoir. Ouais, bon, je suis d'accord. Il faut prendre des nouvelles de ses voisins de temps en temps. Du caca. Ils font de bons caca. Ils sont plus constipés. Et on s'est pas reconvertis en vétérinaires. Pas encore. Où êtes-vous ? Ah, oh, vous êtes en rute. Ça risque d'être dangereux pour moi. Mais non. Bon, d'accord. Chester. Prends ça. Si je meurs, ben... Je serai morte. Merci. De rien. Oh, l'hôtel de résurrection qui est où à croiser. Casser les têtes de cochons. Et ils attaquent même les lapins quand ils sont en rute. C'est fun. Emmène les pingouins. T'as vu des pingouins, toi ? Oui, moi j'ai plein de pingouins. J'en ai pas. J'ose pas trop m'approcher, en fait. T'as vu, on prend pas de risques. Donc, a priori, oui, j'explore le coin que tu as déjà exploré. Ils sont pro à Chester. Ça va, je les approche pas trop. Le tout, c'est vraiment de garder quelques mètres de distance. Ou de se fabriquer le casque que l'on peut se fabriquer depuis plusieurs épisodes. Nya, nya, nya. Nya, nya, nya. Toi aussi. Oh. Quelle répartie ? Je m'adapte à mon interlocuteur. Quelle imagination ? Quelle originalité ? Oh là là, nache, tu m'impressionnes. On sent... Toute la conviction. Oui, dans l'intonation de ta voix. Merci, merci. L'intonation de ma voix. Non, parce que des fois, il y a l'intonation de mon ventre aussi. Mais du coup, on n'en parle pas assez. Mais oui, ça, c'est quand t'as faim. Enfin, je pense pas que ça regarde les lits ouverts. Et pourtant, c'est sur cette magnifique réplique qu'on a terminé le dernier épisode. Oui, mais tu avais faim dans le jeu, non ? C'était pas à ton ventre. Mon ventre, mon vrai ventre. C'était le faux. Voilà. Celui qui est caché. Ah oh. Quoi ? T'as froid ? Non. Chien. Chien ? Je n'ai pas de chien, moi. Je pense que ça ne va pas tarder. Mais je n'ai même pas... Ah oh, chien. Moi, mais je n'ai pas de chien. Je vois pas de ce que tu parles. Nache, mais bon, arrête de me mentir. Ah, oh tiens, des chiens. Cool. La nuit. Aïe. Ah oui, mais du coup, moi j'ai sauté dans le trou. Donc vraiment, ils ne reviendront pas. Juste quand tu repasseras dans le trou. Notre deuxième camp est zone sinistrée. Juste un feu, un feu, un feu. Je vais mourir de froid. Ah tiens, moi je suis en train de mourir de froid. Comment on peut annuler un feu, un arbre ? Mais t'as viré toute la zone, il n'y a plus d'arbre. Mais t'es dans quel coin ? Je suis à côté des buffles. D'accord, bah débrouille-toi. Qu'est-ce qu'on est bien à la maison. Il n'y a pas de chien. Le feu est allumé. Il fait bon. Je mange une petite part de boulettes de viande. Ce garçon est ignoble. Ça va toi ? Non. La famille, tout ça, tout ça. La maison. La maison ? Oh et eau. Viens te réchauffer près du feu. Ouais. Tu vois, on est bien là. Allez, viens. Viens, on est bien là. On se comprend. C'est l'important. Ouais. Bon alors, je ne sais pas s'il reste des chiens ou pas. Moi, je suis partie parce que j'avais froid. Ok. On va sûrement mourir dans des atroces souffrances. Ça arrive. Oui, mais ce n'est pas grave en soi. Non. Ce sont des choses qui arrivent. Eh bien, ma foi, oui. Alors, on va réouvrir ça. On va prendre ça. On va faire un coffre. Mais du coup, repasser le trou de verre risque d'être... Un peu dangereux. Allez. Tu ne veux pas y aller ? Là, tout de suite ? Non, je m'occupe. Plus tard. Ok. Voilà. Donc, je récupère... Non, pas ça. Ça. Hop. Nickel. Et ça, du coup, ça vient ici. Ça, je garde. Ça, je mélange. Histoire de remonter un peu le truc. Voilà. Prochain repas, c'est pour ma santé. Ok. Chester, comment vas-tu ? Tu es vide. Donc, tu vas bien. Tu es vide. Tu vas bien ? D'accord, d'accord. C'est pas grave. Oh, il y a des champignons verts. Je pourrais les manger aussi. Tu pourrais... Mais oui. Mais vas-tu le faire ? Eh bien, je ne sais pas. Là, tout de suite, non. Oh, oh. Quoi ? Je n'entends pas... La main. Non, j'étais trop loin. C'est toi qui as de la santé basse ? Je suis à 141. Je suis à 206. Donc, c'est toi. T'as vu, ça l'a tué quand t'as... T'as vu, surtout que le feu était trop faible, en fait. Ah, c'est ça, en fait. Il me semblait que c'était... C'est ça, je vous le suis ? Oui, de ce que j'ai lu, c'est quand ta santé diminue. Je pense que je vais m'équiper et... Et advienne que pourra. T'équiper et faire quelque chose, peut-être ? C'est genre, je vais m'équiper et on verra ce qui se passe. Peut-être que je vais mourir en m'équipant. J'y vais, eh oh. Faites-moi bonne chance. Ah, j'ai oublié ma pierre. Non, Nash, meurs. Non, pas meurs, mais j'ai pas besoin de te souhaiter bonne chance. La chance n'a rien à voir là-dedans. C'est le savoir-faire. Et du coup, bonne chance. Insinuerais-tu que je n'ai aucun savoir-faire ? Non ! Non ! Vas-y, trouve quelque chose pour t'en sortir. Je ne fais pas que l'insinuer ! Ah oui ! Adorable. On s'accorde à ce niveau-là. Aïe, 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 aïe. Oh. Oui ? J'ai mon jeu qui freeze pendant un bon moment. Oui, moi aussi. Je suis en train de ramasser des graines à côté d'un buffle en chaleur. Un coup, c'est des buffles. Un coup, c'est des bisons. La prochaine fois, ce sera un taureau ou un bélier. C'est des biflons. C'est bizarre comme terme. Ou des... Ou des... Buvons. Buvons. Des buzons. Entre biflons et buvons, je ne sais pas ce que tu as en tête. C'est des buzons, voilà. Ouais, des bisons, non ? Non, il ne me semble pas que ça ressemble à ça. Non, pas tellement. Bon, ce n'est pas grave, on n'est plus à ça près. Oh là là. Oui, bon, ça va. Moi, oui. Mais moi, je vais très bien. Que tu dis ? Oui, que je dis. Je pense être le mieux placé pour déterminer si je vais bien. Euh, bah tu vois, c'est ce qu'ils disent, les gens qui ont des petits problèmes dans la tête. Ah, mais moi, je vais très bien. C'est le médecin, il a dit, ça ne va pas, mais moi, ça va. Bah oui, c'est exactement ça. Moi, ça va très bien. Et je ne préfère pas avoir de médecin. Ouais, 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 il faut comprendre pourquoi. Bon, bon, bon. Et sinon ? Je peux faire quelque chose de magique. Je peux faire un ice taf. Ça freeze les ennemis. Comme les Mr. Freeze ? Je ne sais pas si les Mr. Freeze freeze les ennemis. À tester. Après, je ne sais pas si c'est très, très utile. Oh, je ne l'ai pas fait. Peut-être si on veut s'attaquer à un bison. Ou buffle. Ou mouton. Ou bélier. Enfin, à une bête à poil. Mais si elle est déshabillée, ce n'est pas très correct quand même. Mais les petits, tu as vu, ils naissent tout moches. Des fois, ils sortent des phrases comme ça. Et on se dit, mais il peut vraiment sortir ce genre de phrases ? Mais oui, il peut. C'est Nash. Mais les petits, je ne sais pas si tu as remarqué, mais il me faut un peu penser à des moines, en fait. Des moines ? Mais oui, il leur manque des cheveux. Alors, juste pour que vous situez le truc. Je vais voir un bébé buffle, bison, bivon, bref. Oui. Voici un bébé. Ceci est un moine. On est d'accord, tout le monde. Un moine oragé. Euh, punk. Un moine punk, et c'est moi qui ai des problèmes. Je m'excuserai, mais il a une crête, ton moine. Un moine punk. Et pourquoi pas ? Ah, ça, on se demande. Pourquoi pas ? Moi, je vais dormir, hein. C'est bon, ça suffit, ces histoires de moines. Ah, ça fait du bien, un petit peu de repos. Mais demain, tu vas chasser un moine. Non, c'est pas ça. Bah, réponds. Non, non, je crois que ça se passe aux réponses. Je vois pas pourquoi. Et sinon, du coup, demain, qu'est-ce qu'on fait ? Vu que les chiens sont partis. Ah, je peux même pas regarder la carte quand je dors. Voilà, j'ai utilisé tous les cacas. Il en manque encore ? Non. La graine, ça va dans le coffre. Et là, on doit avoir du bois. On va utiliser un petit peu. Faudrait voir un peu les nouveaux crafts, parce qu'on fait toujours les mêmes, mais il peut y avoir des trucs un peu plus intéressants, quand même. Mais on pourrait se lancer dans certains crafts, oui. Il faut voir ce qui pourrait être utile, surtout. Oui, oui, bien sûr. Je vais laisser ça au frigo, ça se conservera un peu mieux. Après, on pourrait se mettre au défi d'essayer de débloquer au moins un craft de chaque. Un craft de quoi ? De chaque type. Alors, par exemple, on peut faire... Alors, âme, c'est jambon et batte, c'est chauve-souris. Ce qui fait une chauve-souris jambon. Mais... Je pense que c'est batte, chauve-souris. Non, c'est... Oui, c'est une batte de baseball en jambon. Non, mais ça marche aussi, hein. Non, mais t'imagines, Batman, ce serait donc un homme batte de baseball. Ce serait fun. Il est peut-être plus classe qu'un homme chauve-souris. Je vais me faire huer, moi. Ah, par ici, là, quoi. Ah, là, j'ai bien mangé. Une maison de cochons. On n'a jamais fait de maison de cochons. Non, parce que je l'ai rase, moi. On pourrait en faire une. Oui, éventuellement. Comme ça, on pourrait avoir un producteur de caca assez proche. On ne le met pas trop près, mais... Oui, on peut se faire un petit village de cochons, si tu veux. Pas forcément village, mais moi, je vois bien une petite structure, une pigaousse. Ça nous ferait trois cailloux. On a un petit coin vert, un vert d'âtre, un vert des bisons. On peut se mettre deux ou trois maisons de cochons ici. Ça, on aura notre petit coin à cochons. Oui, on peut. Il faut faire gaffe quand il fait la pleine lune. Alors, quatre derrière de cochons, quatre planches et trois pierres. Est-ce qu'on a des derrière de cochons en masse ? Oui. Non, mais il faut que nous en laissez. Enfin, on en a 27, ça va. Hop, ensuite, il nous faut un peu de bois. Un, deux, trois, quatre. Oups, je pense que je me suis raté sur le plat de... Oui, c'est ça, j'ai fait des lasagnes de monstres. Mais c'est pas grave, c'est toi qui manges. Non. Est-ce qu'on va appeler le piège à cochons ? On laisse les lasagnes devant la maison. Piège à cochons ? Et ils vont venir, ils vont voir ça, ils vont vouloir le manger. Oh, une main. Ah, c'est pas moi, ce coup-ci. Je viens de remonter ma santé. Je suis à 187. Je suis à 192. Voilà. Non, mais c'est juste parce que le petit feu, là, il est à 37. Voilà. Euh, donc ensuite... Et ensuite, on va se laisser. Un, deux, trois, structure. Très tard, on se laisse. Ah, la louise. C'est dommage, tu y étais presque. Oh, bah zut. Bah du coup, j'ai cliqué. C'est pas grave, vous allez avoir l'écran d'accueil. Pour une fois. Oui. Eh bien, du coup, c'est là-dessus que l'on va se laisser. Au prochain épisode, on construira des maisons de cochons. On adoptera des petits cochons. C'est un moignon. Oui, on fera attention quand même. Des petits cochons qui peuvent nous manger quand il y a la pleine lune. C'est mignon. Ouais. Et du coup, c'est là-dessus qu'on va se laisser. On vous dit à la prochaine. Allez, salut à tous. Ciao, bye bye.